L'autoroute du millionnaire Alors comme l'autoroute du millionnaire c'est un livre énorme qui fait plus d'environ 600 pages De nouveau ce sont des très 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 gros livres mais ce qu'il dit ça a de la valeur c'est vraiment de Laurent Barre C'est un de mes auteurs préférés de très loin Donc on va en parler d'une première partie c'est le livre que je suis en train de lire Mais c'est beaucoup trop long d'en parler en une seule vidéo parce que comme dit le livre il est énorme Mais cet autora il est vraiment très 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 bien Il explique vraiment les deux parties la partie de gestion et la partie de cash flow Et plutôt centré sur la partie du cash flow comment gagner beaucoup d'argent Souvent certains ont lu son livre autour du millionnaire et l'ont pas tout à fait bien compris Parce que quand il dénigre les gens qui font des livres sur les intérêts composés et tout Il dit pas que l'intérêt composé est directement mal il met surtout en avant que si vous faites de l'intérêt composé avec votre salaire Vous n'arriverez pas à vivre par la suite Parce que ces histoires de mettre plusieurs décennies pour finir à la fin avoir un million Ça sert à rien parce que déjà d'une part vous êtes vieux et d'une autre pierre vous aurez à peine un million Or qu'actuellement il faut sûrement plusieurs millions pour vivre la vie de vos rêves Ça dépend de chacun mais à mon avis vous avez sûrement pour plusieurs millions pour vivre votre vie de vos rêves Donc ça ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'il dénigre tous ces gens là qui ont écrit des livres comme ça Qui parlent d'économiser pendant des décennies Il dénigre aussi le fait je suis tout à fait d'accord des trucs comme quoi travailler par passion Ça je peux vous le garantir c'est de prendre les gens pour des cons Alors souvent on voit la vidéo ah oui mais ça fait seulement un mois que vous travaillez dans votre projet Il faudrait travailler machin Bon moi j'ai déjà fait x fois des projets qui ont duré largement plus que 6 mois Un an qui ont duré plusieurs années C'est pas pour autant qu'ils ont marché Dire qu'il faut travailler par un truc que vous aimez ou carrément par passion C'est du foutage de gueule et lui il le met très bien en avant C'est aussi pour ça que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup Parce qu'il est honnête Il n'est pas en train d'essayer de vous vendre des... Son but il n'a pas écrit le livre dans le but de faire un entonnoir pour vous vendre après des formations D'ailleurs il dénigre aussi ses systèmes d'entonnoir Il dénigre aussi le MNN Donc comment on appelle ça ? Le marketing de réseau Tous ces trucs là il les dénigre comme quoi ce sont des mauvaises choses Et il a raison Le seul truc qui est bien dans le marketing de réseau Si vous êtes la tête de réseau Ça j'ai souvent mis en avant Si vous êtes la tête de réseau c'est super bien Mais si vous êtes en dessous C'est pas ça qui va changer votre vie Ça peut un temps convenir Mais c'est pas ça qui va vraiment vous permettre de vivre Il faudrait être la tête de réseau Et quand vous faites de la... Vous êtes la tête de réseau Ça veut dire que vous créez de la valeur perçue pour les gens au lieu de la valeur réelle C'est vous qui viviez et pas les autres C'est pareil d'ailleurs pour les entonnoirs Tous ceux qui font des entonnoirs Le but c'est... Voilà On va soi-disant aider les autres à être riches Mais en réalité c'est eux qui s'enrichissent en vous vendant des formations hors de prix quoi Ou des séminaires, des trucs comme ça Ou de coaching Et lui il dénigre tous ces points là Donc ça montre à quel point cet auteur est vraiment génial Parce qu'il essaie de faire comprendre aux gens Voilà Il faut se concentrer sur le besoin Résoudre un besoin Là où il y a un gros impact Et c'est comme ça qu'on va s'arrêchir à Gogo Et qu'on pourra réellement vivre en étant Selon les cas jeunes Ou même si on est déjà à un certain âge Qu'on puisse résoudre notre problème à un temps relativement court Alors pas devenir riche dès le lendemain C'est pas possible Il y a quand même un processus Mais voilà C'est au bout de 6 mois Voilà vous avez débloqué votre situation D'ailleurs la plupart des gens qui sont devenus riches Qui sont en France ou autre Ils ont pas mis des années Ils ont mis 6 mois quoi Au bout de 6 mois ils ont décollé quoi Même s'ils ont mis des années à cause de leur échec Quand ils ont trouvé la bonne voie Le processus qui a trouvé la bonne voie Le système Il leur a pas mis plusieurs années Donc ceux là qui disent De travailler pendant des années par passion et tout Et ben ils se foutent de votre gueule quoi Parce que ça marche pas comme ça quoi C'est toujours le besoin Les gens ils pensent à leur intérêt personnel Donc voilà Alors on va en parler de ce livre Je vais vous parler des premières notes Il est temps Donc on va faire une vidéo Je pense qu'il y aura 3 parties au total Quelque chose comme ça Parce que sinon ce sera trop long Alors j'ai eu Au début j'ai eu un peu de mal à accrocher Puis après j'ai commencé à voir les choses Et je me suis dit Bon c'est dommage Voilà encore un auteur J'ai adoré un de ses livres Et après à la suite Les autres livres me plaisent moins Mais là au contraire Au début j'ai eu un peu de mal à accrocher Et après j'ai commencé à être dedans Et je trouve nouveau C'est vraiment trop génial Ce qui l'explique Et ça c'est vraiment Quelqu'un qui N'essaye pas de vous vendre quelque chose Il cherche un vrai Il a vraiment écrit le livre Dans le but d'aider les autres Alors le premier point que j'ai noté La vie, la liberté Et la poursuite de l'entrepreneuriat C'est se réveiller le matin Et de passer à s'en couvrir de bleu Ce sentiment de Oh mon dieu C'est ma vie Et c'est trop génial Vous vivez dans la maison de vos rêves Mais il n'y a pas d'emprunt à rembourser Pas de rêve Pas de patron Pas de facture Pas d'obligation En fonction de l'heure de la journée Autre que ce que vous choisissez C'est faire plus d'argent Avant le petit déjeuner Que ce que vous faisiez Une semaine entière Dans votre précédent boulot Donc Ce qu'il a dit Ça c'est Bon La vie de vos rêves C'est à peu près Tout ce que tout le monde Cherche à atteindre Il est assez aussi Assez surprenant Il est aussi assez Anti-crédit C'est un point Je trouve C'est maladif Parce que Le système du crédit Si vous investissez Dans l'immobilier Avec le tri C'est en contraire Ça fait de l'argent Infini Mais lui on dirait Qu'il est carrément Même anti-sard Je dis entre parenthèses Parce qu'apparemment Il achète quand même De l'immobilier Il a plusieurs biens immobiliers Selon ses dires Mais je me demande Il achète vraiment Tous les biens immobiliers En cash Ça paraît Un peu dingue Vu les prix De l'immobilier Mais pour lui Apparemment C'est ça Il est vraiment Fixé Vous créez votre entreprise Vous la revendez après Pour gagner des millions Et des trucs comme ça Alors certains entrepreneurs Sont contre ça Parce qu'ils disent Ouais Ce ne sont pas des passionnés Et tout Mais bon La passion Vous permet pas De vous enregistrer C'est le besoin Et tout de même Vous devenez assez passionné A partir du moment Où il y a des résultats Des gens qui vous suivent Forcément ça vous plaira Surtout si vous rentrez de l'argent Et vous allez continuer Et du coup ça devient aussi une passion Même si le truc à la base Ne vous plaisez pas Parce que le but C'est quand même Quand vous faites quelque chose Que vous aimez Et qu'il y a personne Qui vous suit Ben au bout d'un moment Vous en avez marre Passionné ou pas Et pareil S'il y a des gens Qui vous suivent Et que vous rentrez pas d'argent Vous arrêtez aussi Moi même j'avais un projet Il y a très longtemps Où je faisais quelque chose Où je cherchais pas A gagner d'argent Il y avait beaucoup de monde Qui suivait Et puis après Je l'avais Je l'avais Je l'avais fermé Parce que bon D'une part c'était pas C'était quelque chose De toléré Mais pas légal Et de l'autre côté Voilà Il faut bien un jour Rentrer de l'argent On n'a pas le choix On peut pas être con Toujours anti-argent Parce que moi Il faut savoir Comme beaucoup Je suis issu D'une famille Qui est ouvrière Et qui déteste Donc du tout L'argent à la base Or qu'il n'y a pas de raison C'est surtout Qu'ils l'auraient appris De leurs parents Et tout ça C'est du bullshit L'argent c'est qu'un outil L'argent c'est pas mal Bon Enfin en tout cas On va passer à la suite Sinon j'avancerai pas Et il suffit De quelques années Pour que ce soit la vôtre aussi C'est vrai nul besoin De cinq dessinées De boulot ingrat De frugalité abrutissante Et d'investissement Passant auprès de nos amis Fiat de Wall Street Donc lui Il est très clair En quelques années En Poitriche C'est pas le seul auteur Qui dit Ouais comment sera votre vie Dans cinq ans Donc c'est assez classique Ces auteurs là Sont intéressants Parce qu'ils se casent Selon les cas Parce qu'ils se basent Voilà au bout de cinq ans Vous êtes libre Donc c'est pas immédiat Mais c'est pas non plus Dans plusieurs dessinées Tous les auteurs Qui disent Oui travailler pendant 40 ans Il est assez normal Qu'il a descendu David Bash Et son livre Le millionnaire automatique Sous le fond Le millionnaire automatique Le livre Il est très bon Entre parenthèses Ce qui ne va pas C'est qu'on ne peut pas mettre 40 ans Pour économiser Pour avoir un million Il faut que ça va Largement plus rapide Et c'est ça qui ne va pas Et c'était normal Qu'il le dénigre Il a dénigré Donc Robert Kiyosaki Il a dénigré Tim Ferriss Dans ce nouveau livre Non au script Il dénigre Tony Robbins Et son livre L'argent L'art De le maîtriser Il a tout à fait raison Moi même J'ai lu L'argent L'art De le maîtriser Tony Robbins J'étais déçu Parce que je me dis C'est bien beau Toutes les tactiques Qu'il apprend Mais c'est des techniques Pour investissement Pour pouvoir Se protéger Et non un moyen De gagner du cash flow Alors que mon problème A moi Ce que je recherche C'est gagner Le cash flow Beaucoup Parce que la gestion Ça fait longtemps Que j'en fais plein Des tactiques Que mon patrimoine C'est pas ça le problème Mon problème à moi C'est le cash flow Et donc lui Il est très bien Parce qu'il casse Tous ces trucs Il se gêne pas Pour les dénigrer Il est carrément Il est dit Voilà on va pas être Avis de lui et moi Et tout Il est assez Incroyable Et je trouve ça Assez bluffant Parce que moi Au contraire Bon Moi je trouve Qu'il y a des choses A prendre Dans chaque livre Mais dans certains livres Il y a peu de choses A prendre Et ça correspond pas Forcément A ce qu'on a Besoin Je connais pas A votre situation Mais effectivement Moi je suis toujours Par contre A noter Attention A pas se faire avare En lisant ce genre d'auteur Quand même J.D. Marco Et de bien comprendre Ce qu'il dit Il y a les deux parties A bien comprendre Pas que le cash flow Souvent les gens Ils lisent L'auto du millionnaire Ils sont contents Ah oui machin Je vais gagner beaucoup d'argent Et ils font pas attention A la gestion Et après ils font des trucs Je vais redépenser 60 000 euros Pour un ordinateur Je trouve C'est du n'importe quoi Putain Si vous avez la chance D'avoir réussi A gagner une fortune Pourquoi vous claquez L'argent Pour retourner à zéro C'est complètement con Il y en a qui font ça Mais je trouve ça hallucinant Après ils font ce qu'ils veulent Mais pour moi Ils n'ont pas compris Ce qu'il était en train D'expliquer dans son livre Il y a les deux parties A comprendre La gestion Et le fait de gagner Les cash flow Et pas uniquement Le fait de gagner De l'argent Et après pour retomber à zéro C'est complètement n'importe quoi Alors Donc lui Lui il est partisan De ça En 5 ans D'être hyper riche Et ça c'est tout à fait juste Ensuite J'ai noté Je ne suis pas un auteur Qui remplit 200 pages Sur un concept Pour lequel 4 paragraphes Sont suffisant Et d'autres termes Je n'ai pas passé 3 ans A écrire ce livre Pour augmenter mes sources de revenus Je l'ai écrit Pour transformer votre vie Donc là Il est très clair Il l'a écrit Pour transformer la vie des autres Et sur ça Il est sincère Vous voyez à aucun moment A part Le seul truc qui parle C'est son forum Mais autrement Vous ne le voyez Aucunement Essayer de vous vendre Une formation Un coaching Son site web Ou autre La seule chose Qui parle C'est son forum Il parle de son forum Dans le sens Qu'il y a aussi Beaucoup de gens Qui n'ont pas compris Ce qu'il expliquait Dans l'autoroute du millionnaire Parce qu'ils sont toujours fixés Sur vouloir s'enrichir Au lieu de vouloir aider les autres Lui il le dit bien Le truc c'est Comment vous créez de la valeur Pour les autres C'est ça qui est important Et non Ouais je veux une Porsche Je veux une Lamborghini Je veux ci Je veux ça Ou alors vous travaillez par passante Donc c'est travailler égocentriquement Quand vous dites Ouais moi j'aime le ski Je vais faire un site sur le ski Un blogging sur le ski Etc Au lieu de le faire Sous prétexte En voyant que Voilà Les gens en ont besoin Et lui il est donc Très très fixé là dessus Et il a raison Parce que c'est ça Qui vous permet De vous enrichir Alors oui Les autres gens Ils sont égocentriques aussi Mais c'est quand même Comme ça que ça va marcher Si vous voulez résoudre Vos besoins A vous Vos rêves Avoir vos rêves Concluser vos rêves Et bien il vous faut Résoudre les problèmes Des autres Il faut résoudre L'attitude égocentrique Des autres Quand vous donnez aux autres Ce qu'ils veulent Vous allez empêcher de l'argent Et lui il est très sincère Là dessus Dans son livre Ca se remarque A fond Il vend aucune formation Ou quoi que ce soit Du genre Donc il est très clair Il a écrit le livre Pour aider les autres Parce que bon Oui Quand il a écrit le livre C'est sa passion Mais il peut se le permettre Là aujourd'hui Vu qu'il a déjà gagné Un énormément d'argent Mais il a aussi dit Il a passé des années A faire des choses Qu'il ne voulait pas Notamment à conduire Des limousines Mais ça lui a permis Après de l'avoir L'allié De raison d'un besoin Comme il l'a bien écrit Dans son premier livre Alors prochain point Que j'ai noté Comment diable Un homme peut-il se rugir D'être réveillé A 6h30 du matin Par un réveil Bondir hors de son lit S'habiller Avaler sans plaisir Une tartine Chier Pisser Se brosser les dents Et les cheveux Se débattent Dans le trafic Vous trouvez une place Où essentiellement Il produit du trafic Pour quelqu'un d'autre Qui en plus Il demande D'être connaissant Pour cette opportunité Alors ça La plupart des gens Vont se reconnaître Là-dedans Parce qu'on l'a tous fait Déjà à la base On l'a fait Quelque chose comme ça A l'école Il faut savoir même Que l'école c'est ça On dit Ouais l'école C'est fait pour nous aider En partie c'est vrai Mais c'est surtout aussi bien Pour nous mettre dans des rangs Et qu'après On devienne des salariats Et qu'on continue A enrichir les autres Au lieu de vivre Notre rêve Donc là c'est clairement Ce qu'on appelle L'aratrice C'est métro Boulot dodo Le vrai bordel On travaille 5 jours Pour avoir 2 jours de libre C'est quelque chose Qui ne va pas Et donc ça C'est ce qu'il va mettre En avant Dans son premier chapitre Un lundi Comme les autres Une histoire du script Lui il parle C'est un script Comme quoi On est bien configuré Pour suivre Un script débile Et de sortir de celui-ci C'est pour ça Qu'il a appelé ça Nom au script Et bon J'avais un peu de mal Au début Parce que je n'ai pas trouvé Quelque chose Qui me plaisait Au début Dans le livre Mais par la suite Ça commence à être Hyper intéressant Ce qu'il explique de nouveau Et je dois admettre Que si vous avez Vous devez seulement lire 2 livres dans votre vie Sur l'entrepreneuriat Et bien je vous conseille Vraiment de lire Les 2 livres De cet auteur L'autoroute du millionnaire Et non au script Alors même si je n'ai pas Tout à fait fini Je suis quand même Relativement au 3 quart Je crois Je suis assez loin déjà Et je ne doute pas De la fin Du livre Je ne doute vraiment pas De la fin du livre Ce sera forcément Quelque chose D'excellent Alors au chapitre J'ai chopé chapitre 2 Je n'ai rien noté Je crois chapitre 2 Mais j'ai noté chapitre 3 La matrix des temps modernes Le script Alors il revient C'est assez connu L'histoire de la matrix Soisissez votre pilule Le film matrix Pour ceux qui connaissent Moi c'était un film Que j'avais vu Au cinéma A cause d'un ami Qui voulait le voir Et puis bon Après j'étais allé avec lui Bon Et donc on avait regardé Ce fameux film Et c'est vrai que ce film Il rapporte quelque chose De bien sympa Dans la réalité C'est Voilà Soit vous continuez A suivre le fameux script Soit vous sortez du script La matrix c'est un peu pareil Le gars il est dans le truc Et alors soit il reste Il continue son quotidien De sa vie de faux rêve Soit il vient dans la réalité Pour après avoir ses vrais rêves Et si je vous disais Quelque chose Ce n'est pas effectivement Pas rien Ouais Quelque chose Ce n'est effectivement Pas rien La plupart des gens Baller c'est quelque chose Comme si ça faisait partie Du bruit de fond de la vie D'autres on entend La petite voix Mais l'enterre Sous les résistances du week-end Nous les autres Ceux qui ne sont pas Facilement manipulés Nous nous posons des questions Nous voulons savoir D'où ça vient Nous n'acceptons pas Comme ça Sa présence Et nous demandons Mais qu'est-ce qui se passe Bon sang La première fois Que j'ai eu le sentiment Qu'il y avait quelque chose Qui ne tournait pas rond Dans le monde Je me débattais Comme un jeune entrepreneur A Chicago A l'époque J'avais un petit boulot De chauffeur de limousine Qui payait les factures Tac 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 Donc effectivement À un moment Il s'est posé la question Sur ce qu'il faisait Et il a décidé De changer Même si ça Son vrai déclencheur Comme il dit Raoul Ball Était lié à la Lamborghini Quand il a vu le jeune Qui avait sa Lamborghini Et qu'il lui a demandé Ouais mais comment t'as fait Pour avoir ta Lamborghini Et il lui a dit Bah il a inventé des choses Donc il a résolu Un besoin pour les gens Et c'est pour ça Qu'il était tellement vite riche Et c'est ça Qu'il a aidé Alors pour vous Peut-être vous aurez aussi Un aimant déclencheur Alors des fois Vous avez des aimants déclencheurs Et ça va vous faire travailler Pendant des années Mais sans forcément Résoudre le problème Au du moins Ça c'est mon expérience à moi Pour lui ça l'a débloqué Comme d'autres personnes Bon tant mieux pour eux Bon après Il faut peut-être Prendre aussi des autres facteurs Notamment Ne travaillez pas Donc forcément Dans ce que vous aimez Et que vous passionnez Parce que ça sert à rien C'est pas ça Qui résout le problème C'est vraiment Trouver quelque chose Qui correspond à un besoin Qui a un impact Voilà Même si c'est un travail Que vous décidez Il faut en avoir Rien à foutre Il faut le faire Parce que voilà Il faut faire un choix Soit vous le faites Après vous pouvez vivre Comme vous voulez Soit vous le faites pas Et vous restez dans Dans votre situation Après le problème C'est encore Il faut trouver ce truc Et là C'est pas aussi simple Et c'est d'ailleurs Ce qui m'embête le plus Si seulement personnellement Je savais Quel était le truc Qui avait un vrai impact Qui correspond à un problème Et qui avait un vrai impact Pour les gens Et bien Je me serais souvent Déjà mis au travail Parce que s'il faut seulement 2-3 ans pour le faire C'est pas si long que ça Après on est tranquille Toute la vie Et on peut suivre Ses propres projets Celui-là qui nous passionnent Vraiment Bon Mais c'est pas C'est pas aussi aisé Mais il faut déjà Être conscient de base Parce que non 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 C'est pas nos passions Qui comptent C'est vraiment Le besoin Trouver quelque chose Qui a un vrai impact Qui correspond à un besoin Pour les gens Après point suivant Alors que je faisais Ces réflexions J'ai su que je ne pourrais Jamais être Et ne serait jamais normal Comme le prescrivait La routine culturelle Ce jour a scellé mon sort Je serais soit un entrepreneur Qui finirait par réussir Soit un entrepreneur Qui échouerait Et mourrait en essayant Heureusement pour moi Et pour vous L'entrepreneuriat A été ce qui me permettrait De couper les ficelles Du marionnettisme Alors moi je suis exactement pareil C'est soit un jour J'arrive l'entrepreneuriat Soit Voilà J'aurais été quelqu'un Qui aurait essayé Et qui n'aurait pas lâché Donc ça fait des années Que je suis là dessus Et que je ne lâcherai jamais Ce fait Soit j'arrive Et j'arrive à vivre Mais soit Je ne l'arrive pas Mais au moins j'ai essayé Et c'est quelque chose Qui fera que je n'aurai pas Regreté Comparé à la plupart des gens Qui cherchent A rester dans la ratrice Et qui ne quitteront jamais La ratrice Moi je trouve ça Moi de rester dans la ratrice 40 ans Pour après avoir Une mini rente de retraite Et rester devant la télé Et jamais avoir Rien réalisé C'est dommage quoi Et c'est sûr et certain Que ce n'était pas Ce qu'ils voulaient Même s'ils vous disent Le contraire Ils se mentent à aimer Et ils mentent aux autres Ça c'est sûr et certain Donc après il revient L'histoire de Neo Et de Matrix Dans le film de 99 Avec la pilule bleue Ou avec la pilule Je crois rouge Je ne sais plus c'est quoi Et voilà Bon D'ailleurs c'est peut-être Une occasion de revoir Les films Matrix Parce qu'est-ce qu'il paraît Matrix il devrait avoir Un 4 J'ai vu ça par hasard En pub On trollait J'aime bien voir La chaîne YouTube Des fois je regarde Trop YouTube Je cherche toujours Des vidéos Pour apprendre plus Et puis donc On tombe sur les pubs Et j'avais vu Une pub Matrix 4 Ça faisait bizarre Parce que vu que Ken Urize Là il a les cheveux longs On a dit Putain ça va pas le faire Matrix 4 avec les cheveux longs Mais apparemment L'acteur Il a pas envie de couper Ses cheveux ni rien Il va les garder comme ça Après on verra bien Après est-ce que ça Ça va rapporter quelque chose Je n'en sais rien C'est surtout le premier film Qui a rapporté quelque chose Qui fait référence ici On fait pas référence aux deux autres films C'est principalement le premier Et c'est pas le seul film Qui font référence Qui est vraiment bien Il y en a un autre Que j'avais aussi vu Et il en parle plus loin Dans le livre C'est un film Que j'avais aussi vu Qui était intéressant Avec l'histoire du temps Le temps qui est compté Et qui devait bosser Pour le temps Et j'ai trouvé ça trop fort Parce que ça fait comprendre aux gens Qu'en fait le temps Il continue de passer Que vous n'arrivez pas Et donc c'est ça Qui est important C'est le temps Et pas l'argent En chapitre 4 J'ai monté Quel que soit sa culture Son pays Tirait du lit brutalement Il prend sa voiture Le train ou ses gens Pour se rendre au boulot Qu'il tolère Et il vit Un pilotage automatique 8h par jour 5 jours par semaine Pendant les 50 années suivantes Tel un disque rayé Qui se rejoue Toujours la même chose Aujourd'hui Il ressemble à l'air Et ce sera exactement Comme de la conséquence De quoi Le salaire de vie Devient un week-end Où l'on rattrape Tout ce que l'on A repousser Au cours de la semaine Divertissement Ou des temps Un récit Pour recharger son âme Après les tensions De la transaction Donc voilà Il explique Qu'on est dans une routine Dans cette ratresse Et qu'on refait Toujours la même chose Et à un moment Ce fameux disque Il faut rayer ce disque Et sortir de cette routine Parce que sinon On ne pourra jamais vivre Comme dit Travailler 50 ans Ça ne sert à rien Pour 2 jours de libre 5 jours en bosse Dans une semaine Enfin c'est n'importe quoi Il faut aussi être honnête C'est pas ça Qui nous permet de vivre En faisant ça On fait surtout vivre Le propriétaire de l'entreprise Pour laquelle on bosse Et ainsi que l'état Mais on ne vit pas nous De notre côté Réellement Alors prochain point Que j'ai noté après Hélas Le temps n'en a rien à foutre Le temps n'en a rien à foutre Qu'on nous ait promis Une retraite Sans soucis Parce que vous avez fait Confiance pendant D'être destiné A un fonds indicienne Le temps n'en a rien à faire Que vous soyez A des années-lumière De la croissance De vos rêves Le temps n'en a rien à faire Que vous ayez travaillé Pendant plus de 40 ans Dépenser 10 000 Et des cents A soutenir l'économie Et payer une fortune Dans les impôts Alors là Il montre comment Il déteste aussi Le fait de mettre De l'argent en bourse Et que ça L'assurance vie Plutôt en France En général en France On met plutôt Dans des assurances vie Et que c'est une grosse arnaque Parce qu'on met ça Pendant des plans On n'a quasiment rien Mais on a surtout aidé En fait les autres Et pas nous Et le temps il a passé Et au final On n'aura pas Pas vécu Donc c'est pas forcément Directement une mauvaise chose De mettre En assurance vie Le problème C'est que si vous mettez Que en fonds additionnels Ou en assurance vie Il le dira même Par la suite Et c'est ça Qui n'est pas forcément Compris par tout le monde C'est quand vous faites ça Avec vos petits salaires En mettant 500 euros Par mois Et tout Dans 50 ans Vous n'aurez pas vécu C'est ça qui met en avant Si vous voulez vivre Il faut trouver un moyen De gagner largement Plus d'argent Et de dire D'augmenter Voilà plus 2000% En un an Par rapport A votre salaire de base Qu'importe Là où vous débitez Parce que comme ça Vous pourrez vivre D'ici quelques années Or que Comme c'est ça En mettant Votre salaire en assurance vie Pour avoir du 3% 2% Je ne sais pas quoi Ça ne marchera pas comme ça Ça augmente beaucoup trop long Ça ne permet pas de vie Après j'ai noté Et puis un jour Il est arrivé quelque chose Et tout a changé Je ne me souviens Pas de l'âge que j'avais Mais j'étais assez grand Pour l'orner Les voitures de course Et les filles de 16 ans Alors que je me lançais Que je me laissais rouler Jusqu'à le marchand de glace Histoire de gonfler un peu Le pneu que j'avais En guise d'estomac Je suis tombé sur une lorborguini Kuntash Garé devant le magasin La voiture de mes rêves Je me suis retrouvé Figé, bouche bée Les yeux écartillés Mon envie de manger Oublié Ma timidité disparue Submergé d'adrélanie Je suis sorti De ma réserve naturelle Pour demander à son jeune propriétaire Ce qu'il faisait comme travail Sa réponse Il a dit qu'il était entrepreneur Plus précisément Inventeur C'est là Devant cette merveille De la mécanique Que ça a fait tilt J'ai pris conscience Que les rêves N'étaient pas réservés Aux sportifs professionnels Aux rock stars Et aux autres acteurs d'Hollywood Mais aussi aux entrepreneurs Et que ces rêves Pouvaient se réaliser Alors qu'on était jeune Donc ça c'est le truc Qu'il a tilté C'est que grâce à l'entrepreneur Il pouvait s'y vivre Sans être acteur sportif Ou autre En voyant le type Qu'il y avait La Lamborghini Bon C'est vrai que ça doit Tilter plus dingue Quand vous voyez Un jeune Qui a une voiture De luxe Comme ça Qui coûte une fortune Effectivement On va se poser la question Mais comment il a fait Soit C'est de l'héritage Soit C'est un star de foot Un chanteur Soit Effectivement Un entrepreneur Il n'y a pas 36 000 solutions Qui fait qu'il est comme ça Et c'est intéressant D'en prendre conscience De comment ils sont devenus Et de faire la même chose Et lui Donc il a dit Ouais voilà Grâce à l'entrepreneur On peut l'être Et du coup Il est resté fixé là-dessus Mais il a mis combien Quelques années Après La vie La liberté Et l'entrepreneur Ce ne sera pas mon boulot Ce sera ma vie Donc voilà Ce qu'il a dit La vie La liberté Et l'entrepreneur Ce sera sa vie Et il a raison C'est la mienne aussi Réussite ou pas Ce sera La mienne Jusqu'à la fin Quoi Ensuite Il en était Prenez par exemple Les déclarations suivantes Qui toutes représentent La doctorée industrie Quelques soient Prescriptives Ou supposées Alors il y en a vraiment Beaucoup Alors je ne sais pas si Je ne vais peut-être pas Les lire tous Mais je vais lire quelques-uns Pour réussir dans la vie Il faut un diplôme D'études supérieures Alors déjà Ce n'est pas vrai Quelqu'un qui a un master Gagne X dollars De plus que quelqu'un Qui n'en a pas Le confort et la sécurité Commence par un bon poste Dans une bonne entreprise Démarrer un business C'est une opération risquée Pour devenir riche Vous devez faire des économies Des bouts de chandelles Et éliminer toutes les dépenses Superflues Pour développer votre richesse Vous devez régulièrement Investir vos économies Dans le marché boursier De préférence Dans des fonds communs De placements Indexés à faibles frais De gestion Pour partir à la retraite Riche Patientez des décennies Et laissez la magie Des intérêts composés Opérés La richesse Se mesure à votre compte En banque Et aux possessions Matérielles Qu'il achète La maison que vous habitez La voiture que vous conduisez Les vêtements que vous portez Votre maison Est un excellent investissement Du lundi au vendredi On est là pour travailler Le samedi et le dimanche Sont fait pour la détente La retraite arrive à 65 ans Ou si vous travaillez dur Et que vous investissez bien A 55 Les instruments Pour les accumulations De la richesse Auquel on peut se fier Sont des plans D'épargne retraite Et un portfolio Bien diversifié Autrement dit Les FCP indexés Si vous voulez gagner plus d'argent Retournez à la fac Et passez un diplôme De 2ème ou 3ème Ce cycle universitaire L'argent n'achète pas le bonheur Tout vient au point Qui sait attendre Suivez votre passion Faites ce que vous aimez Et vous ne travaillez plus Un jour de votre vie Le temps c'est l'argent Donc après il dit bien Toutes ces déclarations Ou toutes formules dérivées Sont ce que j'appelle Du baratin du script Quel que soit le jour Quel que soit le site web Où on nous matraque En permanence Avec ce genre de foutais Comme si c'était nouveau Et là encore une fois Tout ce qu'il dit Il a tout à fait raison Ce n'est pas la peine De travailler des décennies Pour être riche Ce n'est pas La passion C'est faux C'est une connerie Les intérêts composés C'est bien beau Mais il faut déjà avoir Beaucoup d'argent de base Pour donner un ordre d'idée L'histoire des dividendes Qui sont souvent utilisés En bourse en France La tactique Par les riches français Qui vous disent Oui investissez en dividendes C'est aussi une grosse arnaque Parce que bon Pour que ce soit rentable Il vous faut au moins 300 000 euros Avec 300 000 euros Vous arrivez à peu près A 2000 euros par mois De dividendes C'est juste pour vous dire Que tout cela Qui vous prime ça en bourse C'est une grosse connerie Et ce qu'ils veulent C'est que vous achetez La formation Parce que eux Comme ça ils peuvent investir Et eux les ont après Les 300 000 euros Mais vous pas Vous vous ne vivrez pas De cette manière là Donc c'est une stratégie A la con C'est pareil pour Si vous utilisez Les ETC Les fonds additionnels Directs En bourse Ouais vous limitez Quand vous investissez Sur les indices Vous limitez le risque Et vous n'allez pas perdre Mais vous n'allez pas non plus Gagner comme une assurance vie Oui C'est plus rentable Mais ça ne vous permettra Pas d'avoir Votre Votre liberté Et c'est pour ça Certains gens Le disent Commencez d'abord Par gagner de l'argent Avant d'investir en bourse C'est ce que Tami Kabbaj Il met en avant Et cette auteure Cette personne française Cet auteur Le truc là Il est correct Il dit Voilà ça ne sert à rien De vous lancer en bourse Si vous n'avez pas d'argent Un gros capital Ça ne sert à que dalle Ça c'est tout à fait vrai Et MJ Di Marco Il met donc ce même point en avant Et ce n'est pas le seul Mais tous ne le font pas Certains vous parlent Voilà stratégie Dividende Machin Mais ces stratégies là Ben non je regrette À moins que vous gagnez Beaucoup d'argent à côté Ben ça ne vous permettra Pas d'être riche C'est vrai que j'ai Par la suite refusé Parce que j'avais étudié La stratégie Et puis après je me suis dit Ouais mais c'est con Mais ça ne résout pas mon problème Je suis toujours En train d'augmenter Mon Patreon Comme je le faisais déjà avant Dans d'autres domaines Et que ça ne résout pas Le problème De pouvoir vivre Ça ne permet toujours pas D'avoir beaucoup d'argent Par mois Et de pouvoir vivre dans l'histoire Donc ça ne résout rien Après on a un prochain point Que j'ai noté Ainsi en décembre 2015 Un article de MarketWatch.com Titré Comment le temps Peut transformer 3000 dollars En 50 millions de dollars Dans ce parfait exemple De connerie L'auteur Commence son délire En déclarant Je ne peux pas dire Que je l'ai fait Mais je vais vous montrer Comment vous pourriez le faire Trop cool Et laissez moi vous montrer Comment sauter D'un avion Sans parachute Ah oui je ne l'ai pas fait Mais ne vous inquiétez pas Vous serez devant moi Pour absorber le choc Quand vous éclatez Vos fesses d'ignorance Sur le béton Alors ça c'est exactement Ce que d'autres y font Et je n'ai pas trouvé Ça correct Mais des auteurs français Font souvent le coup Quand on vous dit Ouais travaillez par passion Machin Même si vous mettez 10 ans 5 ans 10 ans Et vous finirez par Faire marcher Hein Vous finirez par faire marcher Votre entreprise En travaillant 5 ans 10 ans En travaillant par passion Alors que les types Ils n'ont pas mis 5 ans 10 ans Ils ont mis quelques mois Et ils se sont enrichis Grâce aux formations Qu'ils ont vendues Et non en travaillant 5 ans En 10 ans Dans leur entreprise Tout ça c'est C'est prendre les gens Pour des cons C'est pas ça Qui a permis De leur rendre riche Et ça vous rendra Pas non plus riche Vous même La passion C'est pas ça Qui vous rend riche Le système de dividendes En bourse Non plus Les intérêts composés C'est du foutage de gueule Il faut que vous trouvez Un moyen de gagner Beaucoup d'argent Par contre effectivement Après il faut être Un bon gestionnaire Et bien Bien épargner beaucoup Pour votre sécurité Pour ne plus avoir besoin De travailler si vous voulez A partir du moment Vous atteignez les 300 000 euros Vous les mettez Sur votre compte en bourse Pour avoir des dividendes Vous êtes sûr De pouvoir avoir un toi Toujours sur la tête Etc Sans bosser Mais Directement Investir comme ça Ça sert à rien Si vous ne gagnez pas Si vous ne gagnez pas Beaucoup d'argent A côté Et vous ne pourrez jamais Vivre Point suivant Dans le chapitre 7 Les semeurs Notre vie est moche Alors pourquoi pas la tienne Ah oui Ça c'est très connu En France En France Il ne faut surtout pas Que toi tu arrives A vivre Parce que moi Je n'arrive pas Il vaut mieux soutenir Le pays étranger Un peu plus au nord C'est mieux Que de soutenir Les autres français Ah non 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 Toi tu es français Il ne faut pas que tu vives On va soutenir Le pays au nord A côté Ça c'est mieux Comme ça Il n'a qu'à dominer l'Europe Et tout Et nous on est Les bons esclaves C'est très génial Comme comportement Très français Donc On voit après J'ai noté Sur ce chapitre On ne vous apprend pas A réfléchir Mais à être le reflet De votre culture Apprenons à nos enfants A réfléchir Ça c'est vrai En général Les parents Vous apprennent Ce que eux Ils ont appris Et ils restent Dans ce fameux script Au lieu de nous sortir Du script Et c'est dommage Ils ne nous apprennent pas A réfléchir Pour qu'on choisisse Le propre pouvoir Après il y a des gens Qui sont riches Et ils ont des enfants Ils ont décidé De suivre le script Vous pourrez rien faire Donc vous allez soutenir Dans le sens Qu'ils ont décidé Mais il faut quand même Vous leur apprenez A réfléchir A prendre leur propre décision Parce qu'on n'est pas obligé D'être dans ce script Qui ne nous permet pas De vivre Après il y en a Qui le font quand même Bon On va les faire changer Dans le cas D'une personne Acquise au système Le sommaire Est une figure d'autorité Généralement Un parent Ou un professeur Qui ne fait que répéter Ce qu'il a appris Ou vécu Il y a 20 ans Il y a 20 ans Mon professeur M'a dit que la terre Était plate Et maintenant C'est à toi De l'apprendre Donc ils nous font Réapprendre La même chose Très connue Et ça c'est tout à fait vrai On peut prendre l'exemple Avec ses parents On voit qu'ils copient souvent Ce que leurs parents Ils ont fait Et qu'ils nous repoussent A refaire la même chose Au niveau de nous faire réfléchir Et de prendre nos propres décisions Et ça c'est dommage Bon souvent Ils n'en sont pas conscients Que ce soit les professeurs Les parents Ou autres Il y en a d'autres Qui sont conscients On parle des médias Et tout ça L'état et tout Ah oui l'état Ce sont des super gens Non 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 Ils veulent que vous êtes Dans le truc Qui est bon pour eux Et non pour vous Prochain point J'ai noté A moins d'avoir S'organisement sélectionné Vos amis Et vos collègues Il est probable Qu'ils ne veulent pas Vous voir réussir Mieux qu'eux Vous avez déjà dit Autour de vous Que vous aviez Un nouveau boulot Voyez-vous Tous les likes Et les félicitations Que vous recevez Mais dites Que vous quittez Votre boulot Pour poursuivre votre rêve Ouvrez la parapille Une tempête D'avertissement terrible Va s'abattre sur vous Et ça c'est vrai Quand tu vois Que les gens Ils sont entrepreneurs Alors ils disent Ils ne comprennent pas Ils essaient de vous passer Pour des saliers riches Etc Mais si le gars Il dit Il y a un nouveau job C'est vrai que Si on fait attention Et bien il y a tout le monde Qui est content Super génial T'as un nouveau travail Mais dès que le gars Il veut se lancer Dans l'entrepreneuriat Il n'y a pas tellement de likes Et tout ça On est souvent ignoré Bon après on s'en fout Moi je m'en fous Réalement Mais c'est vrai Qu'il y a plus de likes Si vous dites Que vous avez un nouveau travail Que si vous dites Ouais vous avez commencé L'entrepreneuriat Vous avez fait un investissement Immobilier Ou autre Là il n'y a personne Qui va Qui va le voir bien Il n'y aura pas de likes Ou très peu Après Point suivant Que j'ai noté C'est triste C'est triste d'être considéré Comme un raté Quand on ne se conforte pas Au script Ou pire D'être banni De la famille Les parents N'encouragent pas Les rêves Au lieu de ça Nous étouffons Nos enfants Sous des traditions Sacro-saintes Et des modèles de vie Démodés La vérité C'est qu'il y a des parents Qui préféraient Le prestige D'avoir un enfant Qui devienne un médecin malheureux Prêt à se jeter dans le vide Plutôt qu'un être humain heureux Ça c'est assez vrai aussi Selon les parents Mais pas tout le monde Ce ne serait pas correct De dire ça Toujours Parce qu'ils n'ont pas réussi A faire leur bac plus 5 Et ils sont contents Ah ouais C'est leur enfant On fait bac plus 5 Sans se rendre compte Qu'en fait Non non Ce n'est pas le bon truc Enfin bref C'est comme ça C'est à nous de décider Ce qu'on voulait faire On ne va pas s'appliquer A faire ce que L'entourage veut On va vivre notre propre vie Quitte à couper les ponts Ou à diminuer fortement les ponts S'ils ne comprennent pas Vraiment pas Donc du moins S'ils n'acceptent pas Qu'ils comprennent Ils ne comprennent pas S'ils ne sont pas décidés D'être entrepreneurs aussi Ils ne vont pas comprendre Mais disons que Disons que voilà Si vous n'acceptez pas Comme vous êtes Vous coupez les ponts Les institutions du système éducatif Et leurs tentacules fidèles aux SRIV Fabriquent aujourd'hui Des générations entières D'adultes sans cervelle Qui n'ont jamais échoué de leur vie Et qui ont pour le prouver Tout un mur de médailles Pour une bonne participation Leur plus grande réussite Ce sont des caricatures Dans le monde virtuel Et non dans le monde réel Ils ont été conditionnés A croire que la vie Est juste Qu'elle protège Leur sentiment Travailler dur Optimal Chercher à gagner Optimal En savoir plus Optimal Beaucoup ont peur Du téléphone Et de la communication En face à face Et préfèrent des méthodes Interpersonnelles Comme envoyer les SMS Utiliser Snapchat Ou Instagram D'autres se retrouvent En hyperventilation Et sont sur la défensive A la moindre critique Ou face à des opinions divergentes Qui dérangent le monde Présélectionnés Et prévisualisés Donc tout ça C'est à peu près C'est aussi tout à fait vrai Aussi Ne pas apprendre ses erreurs On savait à l'école Il ne faut pas faire d'erreurs Dans l'entrepreneur On vous dit l'inverse Apprenez de vos erreurs Et non ne pas faire d'erreurs Poids suivant C'est vrai Ancrez votre retraite Dans le marché boursier Quelques banquiers Intouchables Et un programme de sécurité sociale A la ponce Soutenu par la presse d'imprimés Permanente Appelé gouvernement Pendant ce temps Votre banque Vous paie 0,01% D'intérêt sur vos économies Et les semeurs financiers D'industrie S'en mettent plein les poches A gérer votre argent Moyennement Des frais de gestion confortables Pour avoir ce privilège Donc ça c'est Génial Donc ça c'est vraiment Le truc de l'assurance vie Vous gagnez quasiment rien Mais il faut savoir Que les gars Qui gèrent l'assurance vie S'en mettent plein les poches Vous faites bien avoir Après Point suivant Comme dans le film Matrix Votre vie Telle qu'elle est prévue Par le strip Est essentielle A la survie de la machine Lorsque vous recherchez Le dernier super gadget A la mode Et à la dernière activité Branchée pour le week-end Vous vous reliez Directement à un ventre De la bête Par intraveineuse Oui Pour que des hamsters Fassent se tourner la robe Il faut des hamsters L'abattoir a besoin d'agneau La question Êtes-vous prêt A vendre votre âme Pour un week-end Et la télé Donc là Il met bien Il reflète bien Une image Qui est effectivement Tout à fait vrai Le système réel C'est bien ça On est dans cette fameuse roue Que Bon c'est un truc De Robert Kiyosaki Qui l'a repris Malgré qu'il est dénigre De l'âme serre Qui est dans la roue Et qui continue à bosser Pour l'état Et puis au final Celui-ci ne vivra pas Mais nous Mais le système de l'état Le gouvernement Lui va vivre On sait bien A voir avec tout ça Si on reste là-dedans Après il met Point suivant Chapitre 8 Les hyper-réalités Vos captures d'illusions Alors votre SAR Possède de nombreuses fonctions Fondamentales L'une d'entre elles Étant d'être un filtre Donc là C'est la vision De ce qu'on voit Le SAR Pour être plus précis Je vais vous dire Qu'est-ce que c'est Système d'activation Réticulaire Le système d'activation Réticulaire Donc on va dire Qu'on est programmé Pour voir une certaine chose Et pas pour voir Vraiment le reste autour Pour voir le reste autour Déjà Il faut se poser des questions Comme il disait avant Quelle que soit L'heure du jour Votre cerveau Baine parmi des milliards D'informations Si vous lisez Ces lignes Dans un train Votre cerveau Inodé par des barrages De stimuli sensorés Les gens autour de vous Leurs vêtements Leur allure La jolie fille Assise quatre rangs devant L'odeur du gars Assis à vos côtés Le bruit de la voie ferrée L'éclairage dans le wagon Le siège Où vos fesses L'inconfort De votre costume La liste est infinie Alors quel est le rapport Entre votre SAR Et le strip Eh bien Puisque votre SAR Voit une fois Qu'il y a eu Une prise de conscience La clé est là Prenez conscience Et vous transformez Le subconscient En réalité Les illusions du script Circulent à travers Vos ses semeurs Média Famille Institutions Éducatives Etc Cependant Le vrai pouvoir du script Ne réside pas dans ses semeurs Mais dans les fausses réalités Posées par les semeurs Ouais Les fausses réalités Les fausses réalités Là on revient Vraiment Matrix Et machin La vérité C'est que le strip Vous et moi Et le monde civilisé Dans un Dans un Sans Nous évoluons Dans un monde De magie Qu'on appelle Des hyper réalités Alors je vais vous citer Les neuf hyper réalités Qu'il met en avant C'est pas inconnu C'est assez Euh On va très vite Les comprendre Les jours de la semaine Le Consumérisme Les diplômes universitaires Les entreprises Les loisirs La réalité virtuelle L'hyper personnalité Et l'argent Alors déjà Il faut les comprendre Ces hyper réalités Il faut les faire sauter En être conscient aussi Euh Les jours de la semaine C'est bien évidemment Euh Lundi Au dimanche Ça a été mis Par l'être humain Il n'y a pas de vraiment Euh De lundi à dimanche Comme quoi On doit travailler 5 jours Et avoir 2 jours de libre C'est vraiment un truc Qu'on nous a Qu'a été imposé De génération en génération Mais c'est pas La vraie réalité Vous prenez un chien Un chat Ou n'importe quel animal Lui Il sait pas du tout Qu'on est un lundi Un dimanche ou autre C'est pareil C'est C'est toujours La même chose Pour lui Qu'importe le jour Pour lui C'est exactement la même chose Il sait pas non plus Qu'est-ce qu'est l'argent On connait pas l'argent Ça n'existe pas Ce sont des hyper réalités Voilà Les diplômes Ouais Pour bien avoir Un méga travail Etc C'est aussi une grosse connerie Ça a des avantages Mais c'est pas ça Qui vous permettra de vivre Alors le premier point J'ai noté à partir De ces hyper réalités C'est Il n'y a aucune créature Sur terre Pour laquelle Les jours de la semaine Ont un nom Votre chien Rex Ne sait pas faire la différence Entre un dimanche Et un mardi Bon c'est exactement Ce que je viens de dire Juste avant Comme quoi je me souvenais De ce qu'il avait dit Et je trouve ça Vraiment excellent Les mathématiques Sont réelles Les noms des jours De la semaine Ne le sont pas Autrement dit C'est une invention totale Une intervalle Artificielle Dont le but Est d'instituer L'ordre Et ça c'est tout à fait Juste C'est pour mettre un ordre Voilà Faut travailler du lundi Au vendredi Samedi Dimanche Vous êtes libre Hyper réalité De le consumérisme Le mythe selon lequel La consommation Peut apporter la réussite Et le bonheur Ou le bonheur Alors ça encore une fois C'est pas en consommant Que vous allez avoir Réellement votre bonheur Ou votre réussite Vous l'aurez pas en consommant Vous l'aurez en bossant Evidemment Faut pas chercher plus loin Ma Lamborghini Était de 5% Voiture Et 80% Hyper réalité Mais dans le monde réel Les gens ne font pas la différence Par exemple Quand j'arrivais devant Une boîte de nuit Et que je Confiais Ma voiture A un voiturier On me faisait immédiatement Sauter la queue Et je rentrais dans le club Si j'avais fait la même chose Avec la Toyota Je n'aurais jamais reçu Pareil traitement Donc là Il montre comme quoi Les gens ils voient un gars Qui a une Lamborghini Une Porsche ou autre Ils se disent tout de suite Ah ouais ce gars est super important Hop vous allez rentrer Parce qu'ils vont dire Le gars il perd plein de pognon Etc Et c'est même pas sûr C'est possible que le gars Il est complètement endetté Et tout Mais ils vont le faire rentrer dedans Plus rapidement Effectivement dans les boîtes de nuit Etc C'est évident que les gens Vont fonctionner comme ça Ils vont tout de suite se dire Ouais ce type est puissant Alors que c'est possible Qu'il est endetté L'hyper réalité 3 Un diplôme d'études supérieures A mon premier jour de fac Je suis arrivé en retard Mon colloque Que je n'avais pas encore Jamais rencontré Avaient fait déjà ses affaires De ce côté de la chambre Sur le mur Au dessus du son lit Il y avait un poster Représentant une belle demeure En bord de mer Avec un garage Pour 5 voitures Plein de voitures Extraordinaires Au dessus de cette photo Qui attirait l'attention On pouvait lire En gras Justification des études supérieures Ça me fait rire Quand j'y repense maintenant Le fait est que les études supérieures N'apportent pas la plupart Des diplômes Des garages Pour 5 voitures Mais des dettes A 5 chiffres Et un boulot du serveur Au stack de la plage Alors ça encore une fois C'est tout à fait vrai Mon propre frère A fait des études Il s'est fait des études Jusqu'à je crois Bac plus 6 Ou Bac plus 7 Donc il est allé assez haut Il ne sait pas juste Avoir un bac Et Bac plus 2 Bac plus 5 Il est quand même Allé plus haut Et donc à partir Qu'il est voulu aller trop Et bien le truc C'est qu'il se retrouve Avec une dette à payer Donc aujourd'hui Ah oui Il cherche du boulot Pour pouvoir payer sa dette Donc je ne vais pas vous dire Mais sur le moment Ce n'est pas génial Comme système Après peut-être Qu'il arrivera à changer Mais à mon avis Il est quand même Les deux pieds Bien dans la ratrice Parce que maintenant Il y a le gamin Etc Ah oui Il faut payer les choses Pour le gamin Et tout Donc il est bien Vraiment les deux pieds Vraiment ancrés actuellement Dedans Dans ce fameux système Et on voit bien Que en fait Finalement Les diplômes Ça ne lui a pas permis D'avoir une vie meilleure Que l'autre Qui n'avait pas de diplôme Et qui était aussi Dans la ratrice Donc c'est assez Des conneries Surtout qu'il travaille Bien plus d'heures Que les autres Mais il travaille plus d'heures Pour son patron Ou du moins Pour le propriétaire De l'entreprise Que pour lui-même Donc c'est juste Complètement A mon sens Stupide Parce qu'il n'a plus de temps Pour son gamin Et après Il va continuer Tout le temps de bosser Ouais pour son gamin D'abord il faut rembosser La dette Après ce sera le gamin Il faudra lui acheter Tout ce qu'il a envie Etc Et du coup Il reste dans la ratrice Sans jamais avoir Sans jamais pouvoir vivre Donc c'est pas les diplômes Qui changent vraiment quelque chose C'est vraiment sortir du script Ensuite j'ai noté Et pour que ceux qui réussitent Et ou de la richesse finance Alors c'est nouveau la vieille Elle m'embête à chaque fois Et pour ceux qui Et pour ceux Qui est de la réussite Et ou de la richesse financière Pensez aux trois dernières choses Que vous avez acheté Lorsque vous avez réglé Vous vous demandez Enquêtez si l'inventeur Avait un diplôme d'études supérieures Et si c'est le cas Que serait-ce qui passait S'il avait un diplôme En philosophie Plutôt qu'un diplôme d'ingénieur Alors effectivement Quand vous achetez quelque chose Est-ce que vous vous renseignez Sur la personne S'il a un diplôme ou pas Et la plupart du temps C'est pas le cas Vous vous renseignez pas S'il a un diplôme ou pas La seule question Que vous vous demandez C'est est-ce que le truc Que vous voulez acheter Est-ce que ça correspond A besoin à vous ou pas Est-ce que ça vous plaît ou pas Ça vous plaît Vous en avez besoin Vous allez l'acheter Soit par un besoin Soit par un besoin Mais dans tous les cas Vous ne renseignez pas Sur la personne Est-ce qu'il est diplômé ou pas Est-ce qu'il est black Est-ce qu'il est blanc Est-ce qu'il est asiatique Est-ce qu'il a 20 ans Est-ce qu'il a 60 ans Tout ça Toutes ces informations Sur la personne Vous en avez rien attiré Est-ce qu'il a une barbe Est-ce qu'il a Est-ce qu'il est rasé Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme Tout ça Vous vous en foutez royalement Vous achetez le produit Parce que Vous en avez besoin Ou par émotion Et vous faites donc pas du tout Attention s'il a un diplôme Ou pas Ou autre Ça c'est ce qu'il a mis en avant Et c'est vrai de nouveau Si vous passez des années A vous embêter A reprendre l'école Il faut savoir Que c'est pas ça Qui va vous enrichir Parce que Les types qui achètent après Ils en ont rien à foutre Que vous avez diplômé ou pas Et quand vous avez Un problème d'ego A ça A dire ouais Moi j'ai mon bac Plus 7 Machin et tout Et bien le problème C'est que vous allez vous mettre A dos Les personnes qui ont pas ça Pas parce que eux Ils vous jalousent Mais simplement Parce que vous les dénigrez Quand vous dites Ouais vous vous mettez en avant Vous êtes super fier de votre diplôme Vous êtes en train de dénigrer La personne qui l'a pas Faut pas se vanter de ça C'est une erreur Alors bien sûr Vous serez amis amis Avec l'autre personne Qui a fait la même chose Qui a aussi son bac plus 7 Mais par contre Voilà ce qu'il faut savoir C'est que vous dénigrez L'autre personne Quand vous essayez de mettre en avant Vos diplômes etc Et donc Vous allez empêcher vos ventes C'est pas une chose à faire Donc les diplômes Oui et non Après j'ai noté Seulement voilà J'ai choisi mon chirurgien Non pas sur la base De son diplôme universitaire Mais sur les recommandations De père Et sur ses antécédents Quand on va à un tel professionnel Qui a eu Tout ce qui cumule Plus de 100 millions de dollars Par Faut confiance à ce chirurgien C'est que c'est le bon Un diplôme Vous amène peut-être La porte du resto Mais ce sont vos antécédents Qui font de vous Le chef qui saute Alors lui Il vérifie Il dit juste que Quand il vérifie Il vérifie bien la personne Mais il vérifie ses antécédents C'est à dire Il vérifie son parcours Est-ce qu'il était vraiment très bon Dans ce qu'il fait ou pas Et il regarde pas S'il est diplômé ou pas Et c'est vrai que c'est le plus important Il peut avoir des gens Qui sont diplômés Et qui font pas bien leur boulot Par la suite Ou d'autres Qui n'ont pas de diplôme Et qui font finalement Le travail mieux Pour dire les choses simplement Les gens veulent ce qu'ils veulent Et si vous avez ce qu'ils veulent Ils se ficheront Que vous ayez un diplôme ou non Si vous saignez à mort Et qu'il vous faut un garrot Vous n'allez pas arrêter Le type qui vous en propose Un en disant Attendez une seconde C'est pas vous Qui avez raté Le module introduction A la biologie A l'université Donc Il est assez clair Il a tout à fait raison Les gens Ils en ont rien à foutre Que vous êtes diplômé ou pas Ensuite Prochain point Donc L'hyper personnalité Alors Quand on a une renommée L'hyper personnalité Et sa perception Devient le front de la communication Par exemple Croyez-vous que je sois Hyper réalité Quand quelqu'un m'écrit Il me dit Vous êtes mon idole Ou bien Vous êtes un dieu Si si J'ai reçu des emails Avec des mots Dans l'objet Cette personne Me perçoit Comme une hyper personnalité Et elle agit avec moi Comme telle Pas le vrai moi J'ai des fans Qui pensent Que je suis capable De prédire n'importe quoi N'importe quoi N'importe où MJ Est-ce que c'est la bonne idée Est-ce que je devrais Laisser tomber Mes études Après 3 mois Et c'est ça La magie De l'hyper personnalité Mais encore une fois Une telle magie C'est une illusion Alors ça Il a tout à fait raison Le type qui a réussi Ça reste une personne Comme une autre Ça ne devient pas Quelqu'un De surhumain Un dieu Ou autre Vous l'avez peut-être Vécu vous-même De plus en plus Grâce à internet On remarque Qu'il y a plus en plus D'Africains Et souvent Des fois Vous avez ces Africains Ils vous prennent Comme supérieur Simplement Parce que vous Vous êtes en France En Canada Au Belgique Ou autre Alors que vous êtes Une personne Tout à fait nordale Vous n'avez rien de spécial Et ces gens là Qui sont riches Donc en Amérique En France Ou autre Et bien ça s'amplifie Encore plus Ce problème là Enfin entre parenthèses Ils prennent les gens Pour ceux qui ne sont pas Ce sont des gens normaux C'est pas parce qu'ils ont ici Qu'ils sont différents Enfin ils sont différents Ils ont agi différemment Mais ce ne sont pas Ce ne sont pas des dieux Pour autant C'est du n'importe quoi Enfin bon C'est une hyper réalité Comme il met en avant Il y a des gens Qui sont complètement siphonés Ils pensent que Voilà Le gars alors Il y va Ils n'ont pas confiance en eux Les gens Et ça c'est un de leur dilemme Point suivant Alors la prochaine fois Qu'un étranger Passe des photos De style de vie Sur un salaire Et que vous ressentez Une pointe d'insécurité Tâchez de vous rappeler Que ces gens N'ont rien à foutre de vous Non messieurs mesdames Rien à foutre Et pourtant Vous vous préoccupez De l'hyper personnalité Fait que vous passez Plus de temps Sur la vie des autres Que sur la vôtre Là aussi c'est vrai Il y a beaucoup de gens Qui suivent énormément de gens Et qui like Pour une raison et autre Et c'est vrai que les types Ils en ont foutrement Rien à foutre de vous Quand ils vont De liker De commenter Et tout C'est en fait Dans leur intérêt personnel Quand moi je vous demande De mettre un like Et tout D'aider les autres Je le fais oui Ça aide les autres S'ils connaissent la chaîne Et tout Mais je fais aussi De la chaîne avant tout Parce que Est-ce que ça va m'aider Dans mon avenir A moi ou pas Moi je vous le dis Comme c'est Et c'est pareil Pour tout Sans exception Tous les youtubeurs C'est exactement La même chose Ils le font Parce que C'est pour eux Alors oui Ils peuvent créer De la valeur pour vous Ça oui De la même façon Je vous parle de ce livre Vous allez apprendre des choses Donc ça a de la valeur pour vous Mais ils le font pas Uniquement Dans le sens Dans le sens Pour vous D'ailleurs ils vous connaissent pas Donc T'es quittement Oui Ils en ont rien à foutre Un peu de vous Ils savent qu'ils doivent Aider les autres Pour obtenir ce qu'ils veulent Donc C'est pour ça qu'ils le font Ils le font Pour Dans un sens Pour eux même Ils créent de la valeur Pour les autres Parce que ça les aide eux Et ça MJD Marco Fait pareil Il crée de la valeur Parce que ça les aide lui Sans Mais par contre C'est de la valeur réelle C'est pas une valeur perçue Qui fait C'est ça qui est bien Parce que Il y en a qui créent vraiment Des fausses valeurs Et ça c'est pas correct Mais après Effectivement Ils en ont rien à foutre de vous Ils vous connaissent même pas Après Si par la suite Vous avez des dialogues Avec la personne Vous avez un bon état d'esprit Qui lui plaît Etc Peut-être vous devenirez amis Par la suite Mais par défaut Ils vous connaissent pas Vous mettez un lag dessus Ils savent pas qui vous êtes Et ils en ont rien à foutre Quoi Hyper C'est hyper réalité Numéro 5 C'est la réalité virtuelle Alors là Il va me venir Sur un point Qui touche moi même Beaucoup C'est par contre Je suis parfaitement conscient C'est les hyper réalité virtuelle C'est tout ce qui est Regarder la télé Les jeux vidéo Etc Alors moi je regarde Presque plus la télé Ça fait un petit moment J'ai complètement arrêté De regarder des séries Mais je garde toujours Je joue quand même Beaucoup à des jeux vidéo Mais il faut savoir Que jouer aux jeux vidéo Ou regarder la télé C'est pas la réalité C'est pas ça Qui va vous changer Votre vie Il faut en être conscient Que vous passez pas Votre temps A faire que de travailler Ok Mais par contre Il faut quand même Conscient que tout le temps Que vous passez A jouer à des jeux vidéo A regarder la télé Et tout Ne changera pas votre vie Donc là Il met les points Les jeux vidéo Xbox, Playstation Les réalités en ligne Minecraft Second Life Et les jeux mobile Angry Birds Game of War Game of War Ouais Et mets ton doigt Dans mon nez Bon ça Il l'a voté Il l'a diluée Ce sont des exemples De réalité virtuelle Que des millions de gens Choisissent plutôt Que la réalité D'accord J'ai inventé Mais ton doigt Dans mon nez Mais pour montrer A quel point C'est devenu ridicule Le jeu de Minecraft S'est vendu A 54 millions d'exempleurs C'est stupéfiant C'est quasiment La population de l'Italie Où 1100 Yonke Stadion Plein à traquer La prédilection Pour la réalité virtuelle Est tellement préoccupante Qu'en 2014 Le Business Insider A rapporté Que le jeu mobile De Kim Kardashian Gagnait plus de 700 000 dollars Par jour Putain de connerie Ah il est dit bien Que c'est une vraie connerie Et c'est vrai que ça C'est une D'un côté Les jeux vidéo Ça reste de la fausse De la fausse valeur aussi Parce que les gens Ils ont ce soi-disant besoin Mais Ça change pas leur vie Jouer à jeux vidéo Regarder séries Ne change pas la vie des gens Par contre Les gars qui les font Ils se font Des couilles en or Mais à un point C'est comme pas possible Quoi Il faut savoir Que les gars Qui font des jeux vidéo C'est des équipes Énormes Il y a un monde fou Derrière Qui font ces triple A Ou quadruple A Comme on dit actuellement Vous pouvez pas le faire Et c'est pareil Mais pour des applications De jeux sur téléphone C'est de plus en plus Des équipes C'est rentrer dans un domaine Où déjà Il y a plein de concurrence Où vous n'arrivez pas A vous s'en sortir Mais il faut savoir Qu'à la base Les gars qui ont commencé Là-dedans En arrière Et bien ceux-là Aujourd'hui Ils se sont mettent Vraiment plein les poches Mais c'est pas Trop le domaine Je dirais De rentrer dedans Parce que bon Il y en a tellement En masse Mais les gars Ils se font du pognon Quand pas possible Pour des trucs Qui n'ont même pas De réelle valeur La réalité virtuelle Vous fascine Par le biais De fausses récompenses De piètre prouesse De confiance facile Et de divers autres Aptraits digitaux Votre cerveau Est alors stimulé Par une boucle De renforcement Positive forgée Pire Il est stimulé Avec un peu Ou prou D'effort Pourquoi aller tous les jours S'entraîner au dojo Pour essayer d'avoir La sauture noire Quand il suffit De s'asseoir sur le canapé D'attraper un paquet de chiffres Et d'appuyer sur le bouton On Donc voilà Ce qu'il met en avant C'est un choix Vous allez à la salle de sport Ou vous préférez Regarder la télé Ou jouer aux jeux vidéo Mais il est vrai que 1 Ça vous rapporte quelque chose Dans la réalité Et l'autre Ça vous rapporte pas Quelque chose dans la réalité Alors j'ai noté D'autres points là dessus Une fois qu'il est ferré Les bases sont posées Pour des réponses Conformes Qui frisent la démence On campe Sur le trottoir On décline des soirées Avec des amis Parce qu'il faut réussir A passer à un niveau supérieur Au pire Vous laissez devenir La réalité virtuelle Devenir la chose La plus importante De votre vie Parce que c'est votre vie Lisez ce commentaire D'un utilisateur de forum Un jour Je me suis retrouvé Dans une soirée Avec un gars Qui a passé la moitié De son temps A vérifier son téléphone Simplement pour s'assurer Que son armée De clash of clans Se construisait dans le temps Et là on remarque Comme quoi À quel point Ça devient totalement stupide Les gens Ils préfèrent Être sous leur téléphone Là Plutôt que De Plutôt que D'être dans la vraie vie Ils restent Dans leur téléphone Et là je trouve C'est dingue Quand vous allez Quand vous allez À une soirée Comment vous pouvez Être bloqué Sur votre Sur votre Sur votre téléphone Personnellement Moi le téléphone Je le sors pas Quand je vais Quand je sors rarement Mais quand je sors Je ne suis pas bloqué Sur mon téléphone Du tout Je ne comprends pas Du tout Ce mécanisme Des gens Bloqués Sur leur téléphone Moi au contraire Quand je sors Je suis content Je me dis Ouais super Je peux faire autre chose Que Que de faire un jeu Alors j'adore jouer Je suis le premier Qui joue À des jeux vidéo Depuis longtemps Mais par contre Je trouve plus sympa De voir des personnes Moi j'adore à côté Par exemple Jouer à un jeu de cartes Et jamais de la vie Je jouerais Je ne pense pas Que je jouerais Un jour Virtuellement Sans voir la personne Sur des applications Qui font virtuel Plutôt que jouer Dans la vraie vie Moi j'adore jouer Avec les vraies cartes Avoir les personnes En face de moi Discuter en même temps Avec la personne Bon quand vous allez A un tournoi Vous n'avez pas le temps A cause du timing Mais voilà Pour moi c'est une rencontre Avec une vraie personne Personne avec qui On discute On n'est pas On n'est pas Dans cette fausse Réalité Ça permet de faire Des rencontres Et tout Alors que Quand vous allez Je ne sais pas Dans la vie réelle Et que vous êtes Coacher sur votre téléphone Au restaurant Ou je ne sais pas quoi Il y a d'un beaucoup Qui font ça Moi j'en ai de la famille Ils sont comme ça Ils sont scotchés Sur leur téléphone D'abord Ils disent Salut machin Ça sort à tard On va manger Et tout 20 minutes plus tard Il est bloqué Sur son téléphone Quoi Toi tu es là en face Tu es en train de regarder Et regarde son téléphone What ? Et il n'y a pas de discussion Et Alors autant qu'il reste à la maison Quoi Parce que sinon Ça ne va pas Ce n'est pas Tout le monde qui le fait Mais il y en a quand même beaucoup Ça devient effectivement grave Comme dans l'exemple Qu'ils ont montré Où le lien Il voulait à tout près Augmenter son arrêt De clash of clans J'en ai vu un aussi Comme ça Qui a fait ça Il est venu Il me vient Il me parle de ses trucs De son entreprise Sa réussite A gagner Son entreprise Gagne des millions Et tout Et après il me vient Avec son jeu vidéo Sur son téléphone Et tout Alors il est bloqué Sur son téléphone Et puis moi Son téléphone Mais qu'est-ce que J'en ai asséré D'abord qu'il parle De sa réussite D'entreprise Et tout Je pense qu'il voulait Surtout montrer Qu'il n'est pas nettement Inférieur Alors que moi J'essaie pas de prouver Que personnellement Je suis supérieur A l'autre A cause des Des choses Que je possède Donc c'est quand même Un peu Vous savez Comme il a parlé Dans ce livre La Lamborghini Et bien Moi j'ai à peu près Paré dans d'autres secteurs Notamment dans des cartes Je joue tout En version originale Avec une qualité Quasiment On va dire Neuf Et certaines personnes Elles vont forcément Vous regarder D'un autre air C'est tout à fait vrai Ce qui est dit Avec la Lamborghini Et il y a des gens aussi Des fois Quand ils viennent vous parler Certains ils veulent savoir Des infos Comment vous avez fait Ça c'est très bien Mais il y en a d'autres Qui essayent de vous parler De ci ou ça Pour essayer de montrer Comme quoi Ils sont pas inférieurs Or que vous De votre côté Vous n'essayez pas du tout De vous montrer supérieur En inférieurs Vous en avez un foutrement Rien à foutre Rien à foutre de ça Qui parle A la limite De son entreprise Comment il l'arrive C'était sa propre entreprise Pas l'entreprise Pour laquelle il bosse Parce que la entreprise Qui fait des millions Et tout C'est bien beau Mais c'est pas l'argent Que toi tu mets Dans ta poche A toi Mais dans ce côté là C'est une chose Mais de l'autre côté Voilà Je trouve ça stupide Cette bataille De qui gagne Qui le plus D'avoir ce besoin De prouver Oui on est pas inférieur Tu veux prouver C'est bon Bah bouge toi le cul C'est pas la peine De blablater Si ça Comme quoi T'es machin Surtout que le gars En fait Il ne cherche pas ça Ça m'a encore coupé Oh la veille La veille C'est embêtant Donc ouais Il y a des gens Comme ça C'est quand même incroyable Donc après Point suivant J'ai noté Pour l'amour de Dieu Arrêtez de me proposer De jouer Non ça ne m'intéresse pas De vous aider A construire Une fausse fer Votre fausse armée Ou votre fausse cité Mais ce qui m'intéresse C'est de vous retirer De ma liste d'avis Sur Facebook Donc là il est très clair Il sait que l'environnement Ça joue Et il est dit Viens Il n'a pas envie De toutes ces personnes Qui passent leur temps A jouer à des jeux vidéo Qu'il a envie De les retirer Alors Il regarde quand même Si j'ai bien compris Encore aujourd'hui Si j'ai bien compris Il regarde quand même un peu Il joue quand même un petit peu Mais Ce qu'il met quand même en avant C'est qu'il n'a pas envie De perdre ce temps Avec ces gens là Qui pensent qu'à ça Et qui sont fixés Et qui font vraiment Une réalité Et il a raison C'est pas une vraie ferme C'est une fausse ferme Si vous avez une vraie ferme Dans le jeu Sims Ou je ne sais pas quoi C'est pas une vraie ferme Dans la réalité Vous n'avez pas votre vrai parc D'animaux Dans la réalité Si vous l'avez dans le jeu vidéo Quand vous l'avez dans la réalité Là vous avez construit Quelque chose de réel Mais dans le jeu vidéo C'est pas pareil Donc c'est normal Qu'il veut s'éloigner de vous Et qu'il préfère Se rapprocher d'autres personnes Qui réalisent des vrais trucs Après vous pouvez faire Comme dit Moi je reste assez Sur le fait Qu'on peut faire les deux Mais il faut quand même Comprendre que l'hyper réalité La réalité virtuelle Il faut quand même La réduire un maximum Chercher à réduire un maximum Il ne faut pas la couper Non plus complètement Moi je l'avais complètement coupé À un époque Et je ne faisais que bosser Et ça m'a mis Beaucoup de pression Ça m'a donné Ça bousillait la santé Donc je ne suis pas d'avis Qu'il faut totalement couper à 100% Mais par contre Le pourcentage Je dirais Ouais Si vous passez plutôt 80% Sur votre vraie vie Et 20% Dans des hyper réalité Et bien là Ça passerait Je dis ça Pour mettre la loi de Pareto Je dis 80% D'accord Dans la vraie vie 20% Dans l'hyper réalité Au lieu de faire l'inverse La plupart des gens Font l'opposé Ils sont 80% Dans l'hyper réalité 20% dans la vraie vie C'est normal Qu'ils n'arrivent pas Il faut changer la tendance Faire les choses inverses Ensuite j'ai noté Faites de la vie Votre jeu Vous acquérez Des points d'expérience De l'or De l'argent Des voitures Des actifs Des responsabilités Vous pesez les décisions Vous agissez Vous n'agissez pas Vous résolvez des problèmes Et dans l'ensemble Vous vous gérez Comme un joueur Pourtant au lieu de voir La vie comme un jeu A gagné Le strip a confisqué L'avatar de votre joueur Et c'est vous le pion Alors ça quand même Il y a quand même Plusieurs personnes Qui vous montrent ça Comme ça Il faut prendre la vie Comme un jeu Et augmenter votre expérience Un peu comme un jeu vidéo Certains font des comparaisons Et ça c'est pas plus mal Ça essaie de faire Comprendre à la personne Prendre conscience Que dans la vraie vie Aussi Vous pouvez augmenter En expérience Alors oui Il y a une sacrée différence C'est que dans la vraie vie Vous ne pouvez pas toujours Recommencer Il y a des choses Vous avez fait Faux Et c'est pas Réversible Il y a des choses Qui sont irréversibles Et d'autres qui sont réversibles Et ça c'est effectivement Un problème Par rapport A un jeu vidéo Et c'est aussi Effectivement Un peu plus simple Dans les jeux vidéo Pour d'autres raisons On sait que les trucs Irréversibles C'est pareil Qu'un jeu De société Quand vous jouez au Monopoly Etc C'est pareil Vous allez dire Ouais c'est facile Là de gagner de l'argent C'est pas aussi simple Dans la réalité Oui c'est vrai Mais quand même Tout ça ça reste du virtuel Ça reste pas la vraie vie C'est bien beau Vous avez gagné au Monopoly A Uno Ou je sais pas quoi C'est pareil C'est pas ça Qui va changer Votre vraie vie Bon on va On va passer A la suite Je sais pas combien Il est hyper réalité Parce que là Le temps il est déjà Assez long Je pense qu'on va S'arrêter après ça Donc ça fera seulement Une centaine de pages Ouais On va s'arrêter à ça Une centaine de pages Et bah dis donc Je vais en faire plusieurs Des parties de la vidéo Mais bon Après j'ai noté pas mal De choses sur le livre Et puis j'adore cet auteur Mais après il faut aussi Appliquer ce qu'il explique Quoi qu'il en soit Je sais que je passe Pour un ours mal léché Qui n'aime pas s'amuser Mais ce ne serait pas vrai J'adore les divertissements Donc là il le dit Il le dit bien Il adore les divertissements Par contre Voilà le problème Simplement Ça ne fait pas partie Intégrante de mon but Dans la vie Donc il met bien C'est pas son but principal Et il a raison Et on le remarque Que l'auteur Il connait plein de choses Des trucs que je connais même pas Mais des fois Il fait référence à des choses Que je connais pas Des jeux Ou d'autres trucs Que je connais pas Ça se voit Donc il fait quand même De l'hyper réalité Et tout Mais il le dit bien C'est pas sa priorité Et il a raison Après on passe Hyper réalité C'est l'argent Peu importe l'objet Il n'y a de la valeur Que parce que notre société Est d'accord Pour lui en reconnaître une Par nature Ce ne sont pas Des bouts de papier Sans valeur Représentant des types morts Par nature Ce ne sont que Des bouts de papier Sans valeur Représentant des types morts Alors là Il fait vraiment L'argent papier Il dit bien En réalité Ça vaut que dalle Et c'est vrai Que c'est simplement Du papier imprimé Rien de plus Une carte de jeu Actuellement Moi le jeu de cartes Je joue Il y a des cartes Qui vont maintenant Jusqu'à 100 000 euros Mais techniquement Ça reste un bout de carton Rien de plus Mais selon la vision des gens Ça vaut tant et tant Et alors Ils vont acheter ça Parce que pour eux Dans leur réalité Ça a de la valeur Pour d'autres Ça n'a aucune valeur Donc là Il dit pareil Avec tout l'argent Ça n'a pas de réelle valeur Tout à l'heure L'argent c'est un outil Ça vous permet Clairement D'avoir Ce que vous Que vous voulez avoir Et rien de plus L'argent Ce n'est pas le mal Ou le bien C'est simplement C'est un outil Il n'y a pas à chercher Plus loin C'est un outil La prochaine fois Que vous regardez Un film post-apocalypse Remarquez comme Les hyper-réalités S'effondrent La monnaie papier Perde toute sa valeur Et est utilisée Comme papier toilette Le carburant Devient plus précieux Que l'or Par exemple Dans le film de 1992 Waterworld Un des pires films Jamais réalisés La terre devient Une monnaie d'échange Dans le livre Daily L'eau et des livres Deviennent des produits De valeur Ah ouais Waterworld C'était pas mal Ce film là Et effectivement Du coup Là c'est plus l'argent Qui a de la valeur Hyper-réalité Numéro 8 Donc là On est La liberté Alors j'ai noté Comme les poulets Élevés en liberté Nous pouvons vaguer Libérant dans notre enclos Un pays On nous donne Une vision de la liberté Mais nous nous retiens Captifs pour nos oeuvres Nos impacts économiques Si vous partez Il vaut mieux Une autorisation Un visa Et votre séjour Est limité A ce que l'on Le pays Visité Autorise en général 90 jours Alors là Il met une autre vérité Qui est vraiment Chauvecante C'est effectivement On est effectivement Cloisonné Dans un pays X ou Y Et là On n'a pas le choix Et donc là Il explique tout ça Comme quoi On n'est pas si libre Que ça Dans chaque pays On va aller On va être Contraint De respecter Leurs règles On n'aura pas De réelle Liberté La seule chose Où on peut aller Le niveau Suprême C'est qu'on peut Être un électron libre C'est qu'on peut Trouver le moyen De changer de pays A partir du moment Où on a réussi L'entrepreneur On gagne beaucoup D'argent Etc On a beaucoup D'impact avec les autres Là on va pouvoir Changer de pays Mais par contre A chaque pays Où on va aller On va devoir Respecter leurs règles Par contre C'est vrai Qu'ils vont nous accueillir Beaucoup plus facilement Parce qu'ils savent Qu'on a de l'impact Sur les gens Et qu'on va leur apporter Du pognon Mais par contre On va quand même Être obligé De respecter Les règles De chaque pays D'ailleurs On remarque souvent Qu'on n'a pas Notre liberté Il y a des gens Qui se plaignent De ci ou ça D'un pays à l'autre Mais chaque pays En fait A ses règles Il n'y aura pas De truc parfait Surtout chez moi Je vois surtout Des gens Principalement Mon père Qui est tout le temps Tout le temps En train de Laurier Le pays du nord Voisin Je ne sais pas Si c'était le pays Mais vous avez compris Il passe son temps A croire que Le pays voisin Du nord Il est meilleur Alors que non Même si vous allez Dans ce pays Elle a aussi Des trucs qui ne vont pas Notamment Quand vous payez Des frais Pour l'église Alors que vous n'allez Pas à l'église C'est une obligation Vous n'avez pas A France En France Vous ne donnez pas De l'argent Pour l'église Alors que vous ne croyez Pas en l'église Mais dans le pays nord A côté Vous devez payer Donc il n'y a pas Que des bonnes choses Aucun pays Il y aura Un truc tout parfait Vous ne serez pas Totalement libre Il n'y a pas De liberté totale Par contre Ce que vous pouvez faire C'est effectivement Si vous gagnez Assez d'argent Grâce à internet Vous pouvez aller Là où vous voulez Dans le pays Mais il faudra Quand même Respecter leurs règles Ça c'est le meilleur Truc qu'on peut faire Actuellement Mais voilà Il met bien Il n'y a pas De liberté totale Après ce sera A vous d'aller Dans le pays Qui vous convient Le mieux Une fois que vous avez réussi Mais voilà C'est la meilleure chose Que vous pouvez faire Et si un pays Ne vous convient plus Vous allez changer Il y a grande chance Qu'ils vous acceptent Parce que voilà Si vous êtes un entrepreneur Qui a réussi Ils savent que vous allez Leur ramener de l'argent Du coup Ils vont vous accepter Il y a peu de chances Qu'ils vous rejettent Par contre Si vous n'avez pas réussi Ils ne vont pas vous vouloir Il ne faut pas chercher Ils vont vous étudier Ils vont vous dire Bon voilà C'est quoi le profil Ce profil n'est pas bon On vous rejette C'est comme tout C'est comme l'entreprise Le pays fonctionne pareil Si vous avez de la valeur C'est toujours la même chose Créer de la valeur Pour les autres Et c'est pareil Si vous créez de la valeur Dans votre pays Où vous êtes Vous allez avoir Automatiquement De la valeur Pour les autres pays Donc automatiquement Ils vont vous accepter Comme ça Mais ils ne vont pas Vous accepter Parce que vous Vous voulez être Dans leur pays Ça ils n'en ont rien à foutre La question c'est Est-ce que vous leur Rapportez de la valeur Ce n'est vraiment plus L'or qui soutient l'argent Mais le sang Vous et le script Adonisent les esclaves En 1933 Le président Franklin Roosevelt A ouvert la voie D'une devise Qui serait soutenue Par une garantie Humaine plutôt Que physique Comme l'or Alors ça il faut savoir Qu'à l'origine L'or Elle était Il y avait Tant et tant d'or Détenu pour tant et tant D'argent en papier Ils n'avaient pas Moyen d'imprimer L'argent comme ils voulaient Mais depuis La date Donc de 1933 Ils ont Dissocié les deux Et du coup L'état peut imprimer Autant d'argent Qu'il a envie Or qu'ils n'ont pas L'or en stock Ça prouve Que l'argent En fait Elle n'a arrêté Aucune valeur Et d'ailleurs Elle chute de plus en plus Qu'importe la devise Ça chute Parce qu'ils peuvent Imprimer comme ils veulent Et du coup En plus En ce moment Avec le Covid Et tout L'argent Elle est en train De plus en plus Descendre Parce que C'est pas C'est plus Il y en a sur le marché Et moi ça a de valeur C'est normal C'est comme tout Et vu qu'ils font Comme ils veulent Depuis que c'est plus Associé à l'or Enfin c'est le bordel Bon après On ne va pas parler De comment C'est toute cette histoire D'argent Qui est apparu Peut-être J'en ferai une fois Une vidéo Pour expliquer Comment ça marche C'est hallucinant Comment ils ont créé Le système de l'argent Comment ils sont venus A ça Quand ils ont commencé A donner des papiers De dettes Qui sont après devenus L'argent Et tout C'était excellent Mais après C'est comme ça Que c'est venu Mais c'est pas le sujet On va parler De la fin Parce qu'on va s'arrêter Bientôt Parce que ça Il est déjà plus d'une heure En hyper réalité L'hyper réalité 9 C'est la dernière Les entreprises J'ai noté ceci Les sociétés Ne sont pas des personnes Et totalement fausses A la fois aux yeux De la loi Et dans l'absolu Sous cette vision Erronée du monde Se trouve une autre hyper réalité La perception Que les sociétés Sont des superstructures Maléfiques Sans visage Monolithes Nés du néant Et capables De tous les péchés Imaginables Du monde Du monde libre Alors effectivement Une société C'est une personne En réalité Ou un groupe De personnes Mais en tout cas Une société C'est bien Derrière C'est bien Une ou plusieurs personnes Que vous avez Par exemple En France Une SASU C'est une personne Un gérant Si vous avez Une SASU C'est plusieurs personnes Mais ce sont Des gens Derrière Nous dire Les sociétés Ouais machin C'est pas les personnes Qui sont responsables Etc C'est ce qu'il est en train De mettre en avant Et ben non Une société Ce sont des gens Quoi En réalité Sous le voie De la société Ce ne sont pas Des singes Des robots De l'intelligence Artificielle Qui font tourner Les engrenages Mais bien des gens Des managers Des employés Des cadres Et des actionnaires Et ces gens Ce sont capables De tous les péchés Qu'on puisse imaginer Donc voilà Ce qui a été noté Sous le paire réalité Des entreprises C'est qu'il faut bien Comprendre derrière Bon c'est pas Les entreprises Mais plutôt Les sociétés Qu'on comprendra pas Ce sont des gens Qui sont derrière Si on me prend Le truc français On parlerait plutôt De société Parce qu'une entreprise C'est quand vous êtes En nom propre Alors que la société C'est quand vous êtes Avec des personnes Morales Mais derrière Ces personnes morales Il y a des gens Et donc C'est bien ces gens Qui vont faire Le bien ou le mal Donc voilà On va s'arrêter Pour cette première partie Ici On reprendra La prochaine fois Avec la prostitution Temporelle Échanger du bon temps Contre du mauvais Donc on va voir De quoi ça parle Après c'est Super hyper réalité Qu'il avait mis en avant En fait vous voyez bien Ce livre C'est vraiment génial Comment il a structuré Ces histoires D'hyper réalité Et plus loin Il va aller beaucoup plus loin Donc le chapitre C'est encore La prostitution temporelle C'est aussi une hyper réalité Qu'il a mis à part Parce que pour lui Le temps c'est plus important Pour moi aussi On se rend compte De plus en plus Plus l'âge Il passe Et puis on commence On se rend compte Qu'en fait c'est le temps Le plus important Parce qu'on sait Qu'en bout d'un moment On va disparaître On ne sera pas toujours là Et on comprend Après que ce n'est pas L'argent plus important Mais le temps Parce que vous dites ça Quelqu'un du milliardaire Qui a 80 ans Qu'est-ce qui est plus important Pour lui Le temps Ou l'argent Croyez-moi Lui il serait capable De vous donner l'argent Pour avoir le temps De revenir à ses 20 ans C'est le temps Le plus important Et pas l'argent Donc ça ce sera La prochaine fois On en parlera La procédation temporelle Donc voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas A mettre un like Parce que ça peut aider D'autres personnes A partager N'hésitez pas A commenter A me dire Qu'est-ce que vous pensez De ce livre Notamment si vous l'avez lu Si vous connaissez MJ Desmarcos Indirectement N'hésitez pas A me dire Qu'est-ce que vous pensez De lui Qu'est-ce que vous avez pensé De son premier livre Etc Moi je trouve Que c'est sûrement Un de mes auteurs Vraiment préféré Et de loin Ce type je le trouve Vraiment incroyable Il a une vision Mais c'est vraiment génial Il est assez direct Sur certaines choses Il inigne certaines personnes Et c'est pas faux Il a raison Mais je le trouve Trop fort cet auteur Il y a beaucoup de choses A apprendre de cette personne Et à appliquer Alors je suis pas du tout Non plus Pour entendre un fan Pour moi c'est une personne Fichu veille Qui se met Pour moi c'est Une personne comme une autre MJ Desmarcos Est une personne comme une autre Mais ce que je veux dire C'est que c'est le genre de personnes Que j'adorerais avoir Vraiment dans mon environnement Parce que Il a un état d'esprit Qui est vraiment super bon Et je sais que ça me propulse En avant Ce genre de personnes là Or que d'autres personnes Ne propulsent pas en avant Certains auteurs Comme il l'a dit Ils sont pas bons Moi j'ai lu le livre de Tony Robbins L'argent L'art de le maîtriser A la fin du livre J'ai trouvé qu'il y a des choses Qui étaient géniales Mais ce que j'en ai conclu C'est Ça me sert à quoi ? C'est encore de l'épargne Et ça me permet pas De faire du cash flow Ça résout pas mon souci Ça résout pas mon problème Tiens c'est bizarre J'ai perdu mon marque-page Bon c'est pas grave Je sais pas où je l'ai foutu Donc on s'arrête ici On reprendra la prochaine fois Cet excellent livre Alors c'est fort possible Que j'aurais fini de le lire Mais voilà En tout cas C'est un excellent livre Je vous raconterai La suite de ce livre No script Allez bye bye A la prochaine C'était Sébastien Kenner